C'était mes premières photos, j'étais photographe débutant. Après on a eu 70, c'était l'ère Steve McQueen. Après on a eu 79, c'était l'ère Paul Newman et 80, c'était la victoire de Rondo. Et puis après, avant on avait Matra et après on a eu Ford, Ferrari, Porsche et Audi. Mon meilleur souvenir ici ? Les meilleurs souvenirs, aujourd'hui j'ai vu Jackie X sur la piste. Ça m'a rappelé plein de souvenirs, les victoires de Ford au Mans. Vous avez parlé avec lui ? Non, j'ai pas eu le temps, non. Steve McQueen, ça vous fait quelque chose ? Oui, bien sûr. Steve McQueen, c'était des tournages au mois de juillet et au mois d'août sur le circuit. Et puis même pendant. Et c'était assez intense et j'ai eu la chance de faire la séquence de l'accident aussi. Et c'était des moments privilégiés et c'est là qu'on s'aperçoit que les images elles prennent de la valeur techniquement et symboliquement avec la distance. Steve McQueen, c'était facile à photographier ? Non, pas facile. Non, non, pas facile. Non, non, c'était pas facile. Il fallait avoir des bons objectifs à l'époque et attaquer d'assez loin. Mais ça allait. Il y a d'autres stars comme ça ? C'était facile, difficile. Alors moi je fais surtout des stars people, donc moins par rapport aux pilotes. Tout est différent, chacun a sa personnalité, il n'y en a pas un particulier. C'est Julie Patrick DMZ. Pardon ? C'est Julie Patrick DMZ. Oui, j'aime bien. On l'a fait sur Ferrari la première année et puis après sa seconde place avec sa Porsche 77. Non, c'est très sympa. Et puis Patrick on le revoit à Paris, on le revoit au Festival de Cannes, on le revoit à plein d'événements. Il y en a pas mal, oui. On ne va pas faire une liste, mais il y en a pas mal qui se sont passés. Des anecdotes ? Des anecdotes ? Qu'est-ce qu'il y a comme anecdotes par rapport aux artistes ? Non, je m'en rappelle d'une année, l'année Matras, on avait la possibilité de faire des photos en hélicoptère. Et on suivait les Matras sur la ligne droite des Luneaudières et on était décrochés. C'est-à-dire que les Matras allaient plus vite que l'hélico. Et quand on arrivait au virage de Mulsanne, on coupait bien avant pour les récupérer après dans la forêt, avant Indianapolis. Ça, c'était impressionnant, tu sais. Il y a Thomas Le Sartre, il y a Alain Deleu, il y a Mireille Tartre. Oui, il y a Jean-Paul Belmondo, il y a les présidents de la République, notamment Georges Montpidou, qui est venu dans les années 70. Ça s'est passé à peu près à la France ? Ouais, ça allait parce qu'il y avait un service d'ordre qui n'était pas celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Charlène, comment ça a été ? Pas facile, elle avait 4-5 gardes du corps du palais, qui la ceinturaient et qui suivaient. Donc, ce n'était pas facile, mais bon, c'est compréhensible. C'est à nous de nous placer. Il y a d'autres Bolognais, je ne sais pas, cette année ? Il y a d'autres Bolognais ? Oui, on a vu Alexandre Rassublet, on a vu le... Tu es bien habité, hein ? Moto aussi ? Ah, je ne savais pas. Moto aussi ? Non, elle me l'a dit qu'elle avait déjà fait un tour de piste. Non, on a eu le fils de Paul Belmondo, c'est-à-dire le petit-fils de Jean-Paul, qui était là, qui est un jeune comédien et qui va tourner cet été un film sur De Gaulle avec Lambert Wilson. Philippe Bass qui était là ? Non. Philippe Bass qui était là ? Philippe Bass, oui. Alors, Philippe Bass, il va tourner le dixième épisode de Profilage. Et là, il aura une nouvelle partenaire qui sera la chanteuse Chaim. D'accord. Avez-vous fait Cock Robin ? Non, je les connais bien, mais je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus cette année. Non, mais on a fait Richard Virenc, qui était là en famille. Et qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu Tony Parker cette année. Non, il y avait pas mal de monde quand même. T'as une question ? Les années soixante-six, ça prend de l'expansion. Et puis, nous, en tant que photographe, on perd des libertés. Parce qu'à l'époque, on pouvait être en short sur la piste et faire des photos. Aujourd'hui, on exige une combinaison énifugée, un casque, et des passes pas possibles, et des dossards spéciaux. Bernard Menez ? Bernard Menez, oui, il m'a parlé de toi Fred. Bernard Menez, alors, lui, il nous a fait rire toute la journée de vendredi. Parce qu'il a vendu sa fameuse Mercedes qui a 35 ans, qui était fatigué et tout, et il disait que c'était une affaire pas possible. C'est vrai que le client qui l'achetait pour 1 000 euros, bon... Mais la voiture, elle était enfoncée de l'arrière, elle avait plus d'enjoliveur, elle faisait un bruit suspect. Mais c'était drôle, et... Vendu pour les polymusclés, bon, c'était une bonne cause. Et c'était sympathique. Il a bien apprécié son séjour. C'est bon. Votre prochain reportage, c'était bien ? Le prochain reportage, ça sera les 90 ans d'Hugo Fred, qui va fêter au mois d'août, dans son village, en Ardèche. Merci Fred. Sous-titrage ST' 501